Pour expliquer son ralliement à votre liste, Manika Sorel, qui est fille d'Algérien, a salué dans le Figaro l'engagement main dans la main de deux enfants de l'immigration pour rendre à la France l'amour qu'elle leur a donné, référence à vos origines italiennes. Vos parents ont tous les deux émigré d'Italie en France, une histoire sur laquelle vous ne vous êtes jusque-là pas beaucoup confiée. Vous pourriez le faire plus à l'occasion de cette campagne, notamment dans une autobiographie dont on entend beaucoup parler, un titre est même évoqué. Jordan, venu d'ailleurs, devenu d'ici, c'est un projet qui est réellement en cours ? Oui, alors pas sur ce titre ni sur ce sous-titre qui avait été la proposition de l'un des éditeurs qui m'avait approché dans ce cadre, mais je pense que les écrits, ça reste. Vous voyez, une émission comme ce soir, ça sera commentée, je serai réinvité sur votre plateau et on aura l'occasion de débattre d'autres sujets, c'est normal, c'est la vie politique. C'est vrai, ça reste et vous me ressortirez sans doute les archives dans quelques années. Je vous ai fait plein d'archives au début de l'émission, vous avez pas vu en raison. Je pense que les écrits, ça reste, donc j'écris effectivement ce livre qui sortira après les élections européennes et l'idée, c'est pas une autobiographie. Pourquoi pas avant, il ne faudrait pas que les Français vous connaissent avant de voter pour vous éventuellement ? Je me fais connaître sur mes idées par l'intermédiaire de vos questionnements qui sont toujours aussi pugnaces et sont nécessaires à éclairer, je pense, le pays sur les enjeux démocratiques et sur les problèmes des différents candidats, mais chaque chose en son temps et j'aurai l'occasion dans un temps autre que celui électoral de raconter un petit peu la politique de l'intérieur parce que j'ai 28 ans et en première ligne, je pense que les Français aimeraient un petit peu savoir comment ça se passe de l'autre côté du rideau et donc je compte leur dire à l'occasion de ce livre. C'est pas encore le temps des mémoires ? Je pense que le temps des mémoires n'a pas vraiment sonné, laissez-moi quelques années encore. Est-ce que vous, aux parents, ont donné leur accord pour témoigner dans l'émission Ambitions intimes de Karine Lemarchand qui serait en cours de tournage ? Alors non seulement ils ont donné leur accord mais en plus ils m'ont fait la surprise de le faire, je n'étais pas au courant et donc les Français auront la joie et le plaisir de découvrir mes parents. Quelle est votre ambition intime ? Dans cette émission. Alors je suis suivi par les équipes de Karine Lemarchand sur plusieurs mois et suivi également d'autres responsables politiques sur les coulisses et la manière dont on reste des femmes et des hommes avec un cœur, avec des sentiments, avec de la passion, avec des convictions et vous savez quand on sort des plateaux de télé, on est monsieur et madame tout le monde. En tout cas moi je le reste. Juste une question qui a un petit rapport avec les élections européennes. Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, le RN et la direction du parti des années 2010 soupçonnés d'étournement de fonds européens seront jugés, on l'a appris aujourd'hui, du 30 septembre au 27 novembre par le tribunal correctionnel de Paris. C'est ce qu'a annoncé donc aujourd'hui cette juridiction. Au-delà de la redoutée, c'est un procès que vous attendez avec impatience ? C'est un procès qui aura lieu après les élections européennes. Vous savez qu'il y a plusieurs mouvements politiques qui sont concernés en France par cette procédure qui est initiée par le Parlement européen. En fait il y a, pour simplifier un peu les choses parce que l'affaire est complexe, on reproche à des assistants parlementaires de députés européens d'avoir fait de la politique et non pas travaillé pour le Parlement européen. Bon, il se trouve qu'il y a une différence d'appréciation sur le statut de l'assistant parlementaire entre les partis politiques français puisque nous sommes concernés, la majorité présidentielle est concernée, la gauche de Jean-Luc Mélenchon est également concernée et nous démontrerons devant les tribunaux notre bonne foi à cette occasion. Il y a eu un jugement déjà, celui contre le Modem, qui a été condamné. Oui, enfin, c'était exactement la même chose. Non, François Bayrou n'était pas député européen, donc on ne peut pas dire que ce soit la même chose, mais sur le fond, là où je vous rejoins, c'est que c'est le même reproche qui est formulé à ces mouvements. Mais les affaires ne sont pas exactement les mêmes. Et des condamnations ont été prononcées. Oui, enfin, quand même un peu plus faibles que ce qui était attendu par le Modem. Vous êtes en campagne, pas seulement auprès des Français en déplacement ou en meeting, mais aussi auprès des organisations patronales. C'était le cas il y a une semaine pour présenter le volet économique et social de votre programme face aux chefs des petites et moyennes entreprises. Sur les seuils, moi j'ai évoqué ce délai de 3 ans, parce que je pense que ce délai de 3 ans, il est entendable. Pardonnez-moi, M. Bardella, mais on a déjà depuis Pacte 1 un délai de 5 ans en France. Pas pour tous les critères ? Si, c'est tous les critères sociaux et économiques. C'était une opération séduction pas complètement réussie ? Vous êtes un peu de mauvaise foi de sortir 4 secondes sur 2 fois 1 heure d'entretien avec les patrons. Et M. Asselin, en l'occurrence le patron de la CPME, je suis désolé, mais je maintiens ma proposition. J'ai bien vu qu'il avait passé l'intégralité de la semaine à dire tout le mal qu'il pensait de moi et de mon projet économique. Sans doute n'est-il pas électeur du Rassemblement National, mais ce n'est pas très grave. Il y a beaucoup de patrons qui votent pour le RN, puisque nous sommes dans les intentions de vote de l'IFOP donnés en tête chez les patrons. Je suis désolé, mais on peut rentrer dans l'intimité du dossier. C'est-à-dire que moi je défends un délai de carence en cas de franchissement de seuil. C'est-à-dire que quand vous êtes une entreprise, que vous passez dans le seuil supérieur, soit pour votre chiffre d'affaires, soit pour votre nombre de salariés, que il y ait un délai de carence qui s'applique. M. Asselin me dit qu'il y a déjà un délai de carence. Pas pour tous les critères. Aujourd'hui, il y a des dizaines d'articles du Code du travail. Par exemple, pour mettre en place un CSE qui est le nouveau nom du comité d'entreprise, le délai de carence dont il fait mention de 5 ans ne s'applique pas. Par conséquent, moi je souhaite pour une logique de simplification, pour simplifier la vie de nos chefs d'entreprise, de pouvoir généraliser ce délai de carence à l'ensemble des critères. Mais voilà, M. Asselin cherche à me taquiner parce qu'on est à deux mois des élections européennes. Les patrons, est-ce que ça comprend aussi les grands patrons ? On vous a vu à Station F, par exemple, chez Xavier Niel en décembre dernier. Est-ce que vous trouvez aussi qu'ils apportent du dynamisme à l'économie française et qu'ils sont utiles, qu'ils jouent un rôle social important ? Je pense que non seulement ils apportent du dynamisme à l'économie française, mais qu'en plus ils font rayonner la France à l'international. Vous mentionniez Xavier Niel. Lorsqu'il lance ce projet de Qtai qui vise à valoriser et à développer l'intelligence artificielle, je pense que l'État doit être au soutien de ce type de projet parce que précisément, ce qui est en train de se jouer aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et le retard qu'on est en train de prendre, parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui apparaît, les États-Unis en font commerce, les Chinois la plagier, les Européens, eux, se contemplent de réguler. On a les meilleurs chercheurs aujourd'hui qui viennent de Politech, de Cachan, et donc il faut investir, valoriser, accompagner le développement de l'intelligence artificielle. Donc moi, je n'oppose pas les Français les uns aux autres. Je n'oppose pas non plus les gros, les petits. Je veux réconcilier tous les Français parce que je pense que le pays manque d'unité et donc les grands patrons génèrent aussi des milliers d'emplois. Mais j'ai encore dans l'oreille les campagnes de Marine Le Pen contre l'oligarchie, mot qu'elle avait plusieurs fois prononcé en 2017 pour sa campagne présidentielle de 2017. Il y a un virage du Rassemblement National là-dessus ? Non mais il n'y a pas de virage. L'oligarchie... Je pense qu'il y a... Non mais attendez, il y a beaucoup de gens qui appartiennent à cette France qui encore va bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui économiquement vivent bien et qui ont encore la chance aujourd'hui d'être protégés de l'insécurité compte tenu de l'endroit où ils vivent. Mais précisément, beaucoup de gens parmi ces élites sont en train de se rendre compte du délitement généralisé du pays, du record des déficits publics, du record du déficit commercial, de l'effondrement des services publics, de la manière dont l'immigration massive telle qu'elle s'applique en France change totalement l'identité de notre société. Et moi, je veux aussi parler à cette France-là. Et je veux précisément projeter le pays dans ce temps de l'espérance. Et pour projeter le pays dans ce temps de l'espérance, je veux réconcilier tous les Français qui aiment la France, qui ont envie que la France réussisse pour pouvoir l'approcher tous ensemble vers les grands défis du XXIe siècle. Et parmi ces grands défis, j'ai cité celui de l'intelligence artificielle qui nécessite une énergie pas chère pour son carburant. Et ça, ça se décide aussi dans le cadre de l'Ontario. Justement, dans les autres grands défis, vous parliez du déficit public qui dérape. Pour y remédier, Gabriel Attal, qui va s'exprimer ce soir, veut s'attaquer à l'assurance chômage. Il y a les durées d'indemnisation qui pourraient être réduites. Marine Le Pen a dit qu'elle s'y opposait. Écoutez, moi, je pense que c'est extrêmement périlleux de s'attaquer aux chômeurs quand, pour le troisième trimestre consécutif, la croissance française est en berne et que le taux de chômage, précisément, remonte aujourd'hui. Je pense que c'est extrêmement périlleux. Je pense que ça n'est pas courageux. On sait que le chômage, c'est 4,8% de la dépense publique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'abus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de fraude. Il faut lutter contre les abus. Il faut lutter contre les fraudes. Mais je pense qu'il y a des tabous aujourd'hui dans la dépense publique qui ne sont pas brisés. Je pense qu'il y a un tabou à briser, que c'est celui de l'immigration de guichet social. Il y a aujourd'hui une générosité du modèle français. Et vous savez qu'en la matière, nous sommes favorables... Par exemple, 9 millions d'euros. Vous dites que vous pourriez économiser 16 milliards. Non, 9 milliards. 9 milliards. Vous dites que vous pourriez économiser 16 milliards. 10 à 15 milliards d'euros. Je vous donne des chiffres. Regardez, même l'Institut Montaigne, qui n'est pas tendre avec nous. Quoi, non ? Je n'ai même pas encore parlé. Je sais ce que vous allez dire, mais c'est faux. L'Institut Montaigne n'a jamais validé vos chiffrages sur l'immigration. Non, il donne même le sien. Réserver les allocations familiales aux familles françaises. 3 milliards. Oui, enfin c'est surtout une révision de la Constitution. Attendez. Pardon, il faut un référendum pour ça. Vous me dites que ce n'est pas vrai. Il faut changer la Constitution. Réserver les allocations familiales aux familles françaises. Je pense qu'une immense majorité des Français est pour. On gagne 3 milliards d'euros. Référendum. Le RSA, conditionné à 5 ans de temps, travaille temps plein sur le territoire français. 2,5 milliards d'euros. Le traitement de l'asile dans les ambassades et consulats des pays départs, comme nous le proposons, 1,6 milliard d'euros. Etc. Pourquoi est-ce que, quand on cherche des économies dans la dépense publique, on s'attaque toujours aux Français, et notamment aux Français les plus précaires, et qu'on ne va jamais chercher du côté de la générosité du modèle social avec la Terre entière ? Moi, je dis qu'il faut briser ce tabou. Je pense qu'il faut également briser le tabou des luttes contre les fraudes. Il y a dans notre pays 75 millions d'assurés sociaux dans un pays de 68 millions d'habitants. Ça, c'est faux. Non, mais dis ça, c'est faux. C'est les chiffres de la Cour des comptes, M. Cohen. Vous pouvez contester les chiffres de la Cour des comptes. Il y a plusieurs mois là-dessus, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas 75 millions d'assurés sociaux. Écoutez, on en discutera ensemble, vous me donnerez peut-être l'exactitude, mais en tout cas, c'est les chiffres qui nous sont donnés par la Cour des comptes. Que dit... Non, mais attendez. Le CEPI qui est rattaché à Matignon nous dit quoi ? Il faudrait conclure. Il dit que l'immigration nous coûte 40 milliards d'euros aux finances publiques. Donc, il y a de l'argent à aller chercher. Et moi, je pense qu'il y a des économies de bon sens à faire dans les finances publiques, et qu'en fait, au-dessus de tout, on peut toujours aller chercher quelques dizaines de milliards d'euros. Il faut le faire, il faut lutter contre les gaspillages. Mais le meilleur moyen d'honorer nos engagements, de rembourser la dette, c'est de déverrouiller les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur la croissance. Parce qu'en créant de la richesse, en recréant un cycle économique vertueux, en permettant à nos entreprises... L'immigration qui participe à la création de la richesse. En permettant à nos entreprises... Notamment. Ah bon ? Oui. Vous connaissez le taux de chômage des étrangers en France. Il faut conclure. Il est un peu plus élevé, oui. C'est-à-dire ? Oui, il est plus élevé, mais ils font partie... Les immigrants en France font partie de la catégorie la plus active. Il faut une grosse partie de la population active de ce pays. Il est deux fois supérieur au taux de chômage des citoyens français. Selon l'INSEE, 7% de taux de chômage pour les Français, 14% pour les étrangers. Donc, il y a le sujet des métiers en tension, on parle de 300 à 350 000 emplois par an. Mais on ne peut pas dire que l'immigration, quand on a 5 millions de chômeurs, 1 million de 100 000 foyers qui attend aujourd'hui un logement social et des comptes publics qui sont dans une situation cataclysmique du fait de la politique qui est menée par Emmanuel Macron depuis 7 ans, que l'immigration, qui est en grande partie une immigration peu qualifiée, vient apporter de la richesse. En revanche, ce que je sais, c'est une chose. C'est que l'immigration aujourd'hui en France contribue à piller les états africains d'une jeunesse et d'une classe moyenne qui pourraient servir au développement de ces états africains et précisément à la reconquête par ces états de leur souveraineté. Si on veut se protéger de flux migratoires majeurs qui arrivent dans le siècle qui vient, il faut avoir une relation gagnant-gagnante avec l'Afrique et il faut permettre à ces pays-là de conserver leur jeunesse et leur classe moyenne.